salut la famille j'espère que vous portez bien bienvenue sur l'upondé tuto pour aujourd'hui on va voir comment on peut installer un logiciel sur un ordinateur que ce soit un ordinateur portable ou bureautique si vous suivez bien ce tutoriel du début jusqu'à la fin vous même vous pouvez installer vos logiciels donc sans plus tarder je vais vous expliquer comment on peut procéder pour ceux qui ont déjà testé le logiciel si vous avez déjà votre logiciel que vous voulez installer par exemple pour moi le logiciel est là voici le logiciel c'est sur le bureau chez moi j'ai déplacé pour mettre sur le bureau voilà si vous cliquez sur propriété vous allez voir on va vous dit type du fichier application vous avez vu point ex description la taille le disque où c'est trouvé tout ça voilà c'est juste des informations sur le logiciel qu'on vous donne à partir d'ici donc c'est comme ça donc ce qu'il vous fait il faut lancer le logiciel donc en faisant double clic vous faites double clic sur le logiciel que vous voulez installer on patiente un peu on est sur l'assistant d'installation actuellement donc maintenant il faut cliquer sur next voilà les conditions d'utilisation sur certaines applications on va mettre une case ici où vous devez cocher pour dire oui que vous acceptez les conditions d'utilisation étape sur next ça ici on vous montre là où le logiciel va être installé ça veut dire les données du logiciel là ça va s'installer dans le disque c'est donc programme et fichiers et dans le dossier format factory je clique sur next et vous attendez tranquillement que l'installation se termine voilà l'installation est terminée donc maintenant ça dépend de vous ici cette cage on me demande de lancer l'application ou bien le logiciel en même temps moi je vais pas lancer je décoche et je clique sur finish et voilà l'icône qui vient de sortir avec le raccourci donc c'est ça ça c'est le logiciel et ça c'est le raccourci vers l'application qui va nous permettre de lancer le logiciel voilà donc il y a application et à logiciel application est différent de logiciel donc c'est tout pour les tutoriels d'aujourd'hui si pour vous ça marche vous pouvez mettre en commentaire liker partager la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne et votre page facebook merci beaucoup et bonne suite à vous